Hey ! Hey ! Je suis Freddy, donc moi je participe à une association de défense des droits des migrants dans la région de la LPL et je suis inscrit à cet atelier-là parce qu'entre autres dans le cadre des actions qu'on mène, on a déjà eu des liens avec l'acteur des temps présents, tout autre chose, etc. et que surtout dans le cadre d'actions pour des gens qui vivent dans la grande précarité, l'utilisation de l'outil culturel pour favoriser la participation active des gens et d'être très important. Merci. Jean-Pierre. Jean-Pierre Nikhil, c'est un peu le... c'est un peu de ma faute qu'il y a sur le forum puisque j'en ai fait la proposition au bureau exécutif du PGE où je représente le Parti Comministre de Bruxelles. Je suis aussi toujours un peu actif au sein de l'association du PGE, donc je suis un peu une synthèse des organisateurs et il fallait bien choisir un groupe. alors je voulais accompagner Nikhil pour le faire. Et je profite de l'occasion pour dire que les organisateurs ont convenu de faire, après une heure, une pause très courte pour aller faire ses besoins ou aller tirer sur une sèche à l'extérieur et éventuellement un café encore, que le café, je ne sais pas s'il n'est pas prévu encore après, mais il est possible alors pour ceux qui souhaiteraient aller dans un autre groupe de changer de groupe à ce moment-là. Donc on demande de rester dans la discussion tant qu'il n'y a pas l'interruption. Moi je m'appelle Marie-Thérèse, en fait je suis retraitée et je suis venue parce que vous pouvez écouter l'atelier Les outils de l'émancipation face à l'austérité. Je suis très retraitée de... Retraitée... Quelque chose de culturel ? J'ai travaillé dans le secteur de ma marche. Je voudrais bien savoir pourquoi François et... qui ne se mettent pas dans l'assemblée... Oui mais on est... Vous venez ici parce qu'on est très peu de femmes, il faut... Ah bien bien sûr ! Mais on va... On a encore une en plus... Il n'y aura pas assez de taille... Il n'y a pas de souci... Tu recules d'un cran... Mais voilà, il y a des hommes qui occupent deux chaises... Jean... S'il te plaît... S'il te plaît... C'est un atelier plutôt qu'un autre... C'est peut-être parce qu'il y a plus de possibilités... Enfin d'imaginer... Essayer d'arriver à une certaine concrétude... Euh... Bon non... Non, on verra bien... Bien... Moi je suis aussi retraité mais de l'enseignement... J'ai des cours de sciences... Mais du fait que j'étais dans l'enseignement... J'ai été confronté à des situations... Où la culture pourrait donner un coup de main... Par exemple, expliquer à mon élève... Qui est Darwin... Historiquement... En complément du cours de Bio... Ou Lavoisier... Qui s'était coupé la tête à l'involution française... Mais qui avait quand même inventé sa loi... Antérieurement... Pour mettre le lien entre... Des cours... Un peu... Ardus... Et... Je n'allais pas dire la vie de tous les jours... Mais des connaissances... Qui me semblent... Être... Importantes... Pour nos élèves... Il fallait dire ce qu'on avait fait comme... Non... On a dit... Tu fais partie du groupe ? Non... C'est là simplement... Françoise... Je m'appelle Françoise Flaman... Je suis... Psychologue... J'étais psychologue en institution... Je suis retraitée actuellement... Je ne... Aïe plus non plus... Je... Milite dans une ASBL... Le Club Achille Chavé... Qui est une activité culturelle... D'éducation permanente... Et je m'occupe... D'une école de devoir... Dans... Le cadre de cette... ASBL... Voilà... Et donc... J'ai hésité entre l'atelier... Un et deux justement... Et donc... Voilà... Je... Quand je suis arrivée... En retard... Je suis aboutie dans celui-ci... Mais ça m'intéresse... De voir un peu... Comment ça va... Se passer sur ce plan... Et voilà... Voilà... Merci... Vladimir... Je m'appelle Vladimir Caller... Je suis animateur du journal... Les Drapons Rouges... C'est l'organe du Parti communiste... C'est un journal dont... L'activité... C'est... Sur la lutte politique... Nationale... Internationale... Mais... Il a toujours... Resservé... Une place... Une bonne place... En question culturelle... Parce que... Nous estimons que ça fait... Partie essentielle aussi... De la lutte politique... Et biologique... C'est notre... C'est notre temps... Voilà... Oui... Je ne sais pas ton prénom... Jeanne... Jeanne... Mais... Je m'appelle... Seigneault... Je suis aide familiale... C'est païsse de Charleroi... Je... Si... Récemment... Notre nouvelle... Au... Au... Club à Chichabé... À la Luvière... Et... Et... Moi non plus... Je ne savais pas bien... On avait... On hésitait entre le 1 et le 2... Et comme on est un petit peu en retard... On s'en excuse... On est... Vous êtes les bébés... Discretement... Vous êtes les bébés... Je suis déléguée syndicale à la CGSP, donc service public. Je suis Jean Fagin. Je suis membre du bureau politique du Parti communiste. Je suis plutôt formation mathématique d'autre chose. Ce qui m'intéresse surtout, c'est cette récupération de la culture, de l'organisation, de l'établissement, et de vraiment peu lutter contre ça. Jean Glebert. Je m'appelle Jean aussi, prof de dessin retraité. Accessoirement, j'ai donné des dessins en prison pendant une dizaine d'années. Un caricaturiste aussi. Norberto. Je m'appelle Norberto Cruelli. Je viens de la Suisse italienne. Mon gros accent l'indique. Je suis membre du Parti suisse du travail et membre du bureau exécutif de la gauche européenne. Je dois dire que les trois thèmes étaient très intéressants. Il fallait bien choisir un. J'ai choisi celui-là, en disant que ma femme a choisi l'autre, comme ça, pour remettre ensemble un peu ce qu'on espère apprendre ici. Je me félicite pour cette initiative parce que je la trouve très intéressante. Je suis enseignant et recrété. Enseigné en géologie. Je ne sais pas comment tu peux relier la culture. Quoique. J'enseignais dans la géographie. Je suis géologue de formation. Michel Godin. J'ai participé à la création de la Fondation Lac-Motte, Unilo Temporé. J'ai participé aux activités de formation du PC, et puis à l'animation d'une revue qui est des marxistes. De temps en temps, je collabore encore avec la Fondation Lac-Motte Bruxelles pour les autres activités. Professionnellement, j'étais militant syndical et permanent dans le secteur public où j'étais actif. Je me suis laissé dire que tu avais quelque chose à voir avec le CPAS de Bruxelles ? Non. Non ? C'est pas juste ? Surtout pas ceux-là. Mais pas un CPAS ? Pardon ? Pas un CPAS ? Non. J'étais à un moment, et je fais un mois fort, des travaux publics. Si. Oui, mais c'était pas le CPAS. Non, excuse-moi. Je retire. Est-ce que... Je décline tout. Surtout bien. Judith... Au niveau des travaux. Pardon ? Au niveau des travaux. Judith qui nous a rejoint. C'est là. Pas plus. Je demande à tout le monde de dire qui il est et pourquoi il a choisi ça. Moi je suis Judith Benda, je viens de Berlin. Je suis membre du comité central, le bureau exécutif d'une partie du Link. Et aussi je suis membre du bureau exécutif du TGEU. Et je pensais que l'atelier numéro un, c'est intéressant pour moi, parce que j'habite à Berlin et à Bruxelles. Et je pensais peut-être ici, c'est intéressant de découvrir les projets concrets ici à Bruxelles, en Belgique. Donc, pour moi c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe ici et... Je vous remercie. Tout le monde est passé. Je vous remercie. Vous êtes brefs. Continuez à être brefs plus loin. Jusque quand est-ce que nous avons... Elle a commencé à quelle heure ? Tiens, je t'ai dit... À 10h, il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes. Quand on voit que ça s'est gros autour de nous... Non, mais c'est simplement pour une approche de la situation. Donc, je vous demande d'être brefs, quoi. Ce que vous avez à dire, ce que vous avez comme question à poser, ce que vous faites, ce que nous pourrions proposer comme action ou activité. Puisqu'il y a quand même des camarades de différents pays aussi à jouer là-dessus aussi. Qui est-ce qui se lance ? Allez, courageusement. C'est intéressant d'entendre, parce qu'on a invité spécifiquement Luc, Jean-Michel et Miko Puig qui s'excusent. Ah oui. Pour parler d'une expérience précise. Donc, qu'ils fassent leur proposition à partir de là, peut-être. Donc, à propos des musées. Moi, je parle essentiellement des musées. Je travaille dans un grand musée de russes édouard qui est les musées royaux avec histoire du 59. Donc, je suis conservateur de l'instruction Égypte des musées, puisque je suis mythologue de profession. Mais le musée du 59 est vraiment, je pense, très représentatif de ce qu'il peut y avoir comme problème autour des musées aujourd'hui dans une période d'austérité. Il y a toute une série d'autres musées à Bruxelles, en Bédic et en Europe qui connaissent exactement les mêmes problèmes, les mêmes difficultés et qui sont victimes d'autres politiques culturelles d'impérations libérales auxquelles il faut faire face et face auxquelles il faut trouver des réponses. Et c'est extrêmement compliqué dans le contexte des musées parce que, pendant très longtemps, les musées ont fonctionné comme des espèces d'îlots indichards, comme ça, au sein de la société, comme si les politiques d'austérité libérale n'allaient jamais les toucher et les affecter. Aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe dans les musées, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas du tout et qu'on a à faire face à des problèmes qui sont tout à fait énormes. Alors, les problèmes des musées relèvent avant tout de politiques d'austérité budgétaire qui sont imposées et qui ont toute une série d'impacts, d'abord sur le personnel qui travaille dans l'université, parce que là, il y a effectivement des réductions d'effectifs qui accompagnent les réductions de dotations publiques. Je parle de musées publics. Le musée où je travaille est un musée qui relève de la politique scientifique belge fédérale, donc pas des régions de communauté, c'est un musée fédéral. Mais il y a une réduction de la dotation qui est opérée chaque année et qui, à terme, va entraîner des réductions sévères de personnel. Pour vous donner un exemple, les conservateurs de sélection au Musée du Cinquantenaire sont remplacés aujourd'hui à raison d'un sur cinq. Ça veut dire qu'il y a des collections entières qui se retrouvent en famille, qui ne peuvent plus être gérées et qui, du coup, ne peuvent plus non plus jouer le rôle social qu'elles devraient jouer dans une ville comme Busey. Par exemple, on a au Musée du Cinquantenaire une section très importante sur l'art islamique, qui est magnifique, qui a été rénovée parfaitement bien il y a une dizaine d'années. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Ma collègue conservatrice de l'art islamique est retraitée maintenant depuis, a été mentionnée il y a un an et demi, et elle n'est pas remplacée. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour gérer ce patrimoine qui, si on le gère bien avec une option sociale actuellement, a un rôle extrêmement important dans une ville comme Busey, où l'islam est très représenté. Et il y a des communautés immigrées qui ne demandent qu'à être formées quant à l'histoire de l'islam, et c'est en plus une collection qui est susceptible de donner de l'islam une vision d'ouverture, de créativité, de beauté. C'est un rôle vraiment important, mais la politique d'austérité libérale, comme vous le disiez, fait que cette collection est un peu banque, parce que tout simplement il n'y a personne pour le qualifier pour s'enligner. Non, mais tu dis qu'il n'y a personne, alors en fait il n'y a pas de fric pour payer quelqu'un. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Donc il n'y a pas de perspective de remplacement de la conservatrice qui était très compétente, et qui en plus avait une vision intéressante du rôle social de la collection d'authenticité. Mais voilà, elle n'est plus là, et... Excusez-moi de t'interrompre, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient la remplacer ? Alors, évidemment, on ne laisse pas une collection sans s'enligner du fait, c'est-à-dire qu'elle a été attribuée à quelqu'un... Mais ce n'est pas ça que je veux dire, est-ce qu'elle pourrait être remplacée, elle, son poste pourrait être repris par... C'est une question de... C'est une question idiote, mais je la pose quand même. Les remplacements de ce genre de postes défendent, relèvent l'initiative du ministère de la politique, qui, en fonction des priorités qu'il y a, montre un poste ou ne montre pas. Et celui-là n'est pas ouvert. Mais il y a des gens compétients pour l'arrivée. Oui, bien sûr. C'était sérieux. Non, il n'y a pas de monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent, qui parlent, qui lisent d'Arabes, qui connaissent l'art islamique, il y a des scientifiques qui... Donc on ne pourrait pas jouer là-dessus, quoi. Non. Il est clair que si on ouvre un poste de conservateur pour une section comme celle-là, il y a 50 candidats compétents, et que c'est un peu l'embarras du choix. Surtout que ce sont toujours des oeuvres de postes européens. Donc il peut y avoir des conservateurs de grands formats qui pourraient venir s'occuper de ce genre de... C'est la même chose avec l'Amérique latine, non ? C'est la même chose avec l'Amérique latine, c'est la même chose maintenant avec l'archéologie romaine en Belgique... Enfin, tous ces postes de conservateurs ne sont plus pour lui aujourd'hui. Et je prenais l'exemple de la section islam parce que dans un pays comme Michel, ça a beaucoup d'impact. Mais c'est le cas pour toute une série d'autres collections du musée. Donc les politiques d'austérité ont beaucoup d'impact sur la politique de personnel. Beaucoup d'impact aussi sur, je dirais, le fonctionnement matériel du musée, plus que l'état des bâtiments. Et là, encore une fois, le musée du cinquantenaire n'est pas le seul toucher. Vous avez peut-être vu à la télé, il n'y a pas longtemps, ce qui se passe dans les salles, les parcours de Rubens, au musée des Royaux des Moussales. Un caisseau surréaliste disposé un peu partout. Moi, au cinquantenaire, je fais ça tout le temps. Ces bâtiments tombent en pièces. Et ça, c'est aussi causé par les réductions budgétaires qui sont appliquées par l'état fédéral. Et là, c'est la régie des bâtiments qui en est victime et qui ne peut pas assumer l'entretien des musées. Et ce n'est pas simplement une question de... ça a beaucoup d'impact le fait qu'un bâtiment comme ça ne soit pas entretenu, parce que ça entraîne aussi, indirectement, une désaffection du public. qui a tendance à ne plus visiter le musée parce qu'il prend des gouttes sur la tête, c'est un caisseau de Platras. Ça donne une très mauvaise image des institutions culturelles et ça diminue d'autant l'ancrage social du musée dans la ville et dans la société. Parce que la proportion de public potentiel qui visite le musée est en chute libre. Donc tous ces facteurs se combinent malheureusement aujourd'hui pour engendrer une diminution chaque année du nombre de visiteurs qui visitent le musée et qui a une attente par rapport au musée et au musée pluriel. Et donc cette désaffection du public qui est sacrée d'année en année entraîne, je pense, aux yeux des politiques, à une baisse de légitimité. Et cette baisse de légitimité devient une justification pour une baisse des dotations et pour de plus en plus un désinvestissement des pouvoirs publics dans les musées. Donc ça, c'est pour moi le point de départ de toute la réflexion qu'on doit avoir en tout cas sur les institutions muséales et je pense sur les institutions culturelles de maçon générale. Je crois qu'il s'agit avant tout, puisqu'on parlera, j'espère, de solutions à rechercher, il s'agit avant tout de réaffirmer et de reconstruire l'ancrage social des musées au sein d'une ville comme celle-ci. Il y a 1,2 millions d'habitants à Bruxelles et il y a un rapport il y a quelques temps qui a été publié, il y a à peine un mois, qui a été réalisé par l'Observatoire des publics qui est un organisme qui analyse les musées. Qui visite les musées. Les seigneurs. Pardon ? Les seigneurs. Oui, voilà. Et alors c'est extrêmement intéressant parce que ce rapport montre que, d'abord c'est une petite minorité de la population plus que bruxelloise, c'est encore une plus grande minorité de la population flamande-boisienne qui visite les musées du type de celui où tout le travail. Et que c'est aussi un groupe de personnes qui est très inégalement réparti socialement. On constate que, par exemple, les habitants de l'autre côté du canal à Bruxelles, donc des quartiers comme L'Oblay, Ganderlèque, Saint-Gos, c'était pas Saint-Gos, c'était pas d'un côté, mais les quartiers, la zone du canal, comme on est biologiques, on constate que tous les habitants de cette zone-là deviennent pratiquement partout aux musées. Et donc potentiellement, je pense que la solution réside aussi dans une réorientation de la politique des musées vers ces populations qui nous y connaissent pas et que nous ne connaissons pas. Et vis-à-vis desquelles le musée ne peut pas jouer son rôle social. Et de manière à légitimer la montante action des musées, il faut vraiment, je pense, reconstruire, et c'est vraiment ça pour moi l'axe prioritaire du travail à vie, reconstruire l'ancrage social des musées au sein d'une ville comme celle-ci. Et on retombe là, finalement, dans une espèce de, je pense, quelque part, de rapport de force par rapport aux autorités politiques. À partir du moment où il y a un ancrage social du musée, une légitimité sociale des musées, je pense qu'on peut argumenter et lutter contre les baisses des dotations et des moyens pour les pouvoirs publics. Merci bien. Alors, danse, le même ordre d'idée. Quelqu'un plonge ? Toi ? Je voudrais d'abord dire, je dois l'avouer, si j'ai choisi ce groupe, c'est parce qu'il y avait Égypte, mais à qui le pas ? Bon, je présume qu'il n'y a pas de balle. J'ai l'atteinte d'être sociologue de médias, j'ai été assistante à l'ULB dans une vie intérieure, enfin bon. Moi, ce qui m'inquiète le plus, je reste un rat de musée, un rat de vieille pierre, comme beaucoup d'entre nous. Bon, je disais, on part boutade, mais ce n'est pas une boutade, c'est l'âge moyen des gens, quand ils ne sont pas obligés. Je ne parle pas des visites obligatoires de home, ni des visites obligatoires de l'air. Ce sont des paramètres de l'extrême, mais en attendant, c'est une réalité concrète. Alors, qui est-ce qui va au musée et pourquoi ? Les gens qui vont au musée ont-ils encore la capacité, non pas d'enseigner, de transmettre d'une façon ou d'une autre ? Alors, le musée, mais pourquoi faire ? Moi, j'ai vu quelque chose d'hyper intéressant, je ne sais pas si... Et j'ai vu que des gens ne s'y rendaient. La Fondation Cartier à Paris avait fait une expo sur le hip-hop, et notamment sur les graffitis. C'était didactiquement fait de façon absolument merveilleuse. Et là, j'ai vu pour une fois des gens de moins de 25 ans. C'est le sujet, quoi. Oui, c'est le sujet, mais enfin, c'est notre culture, c'est la culture actuelle. Parlons culture, dans les maisons de repos, on vous lâche toujours, voulez-vous danser, grand-mère, quand on vous relâche satisfaction ? Bon, soyons sérieux, c'est aussi la culture, et la culture de vie et le vécu des gens. Alors, comment est-ce que remettre la culture... Bon, est-ce que la culture doit quitter le musée ? Pour moi, pas nécessairement. Il faut que le musée réussisse à s'ouvrir d'une autre façon. Et peut-être que ça peut être interactif, il peut quitter, il peut s'ouvrir, il demande un passe promenaire avec des mamies, n'importe où, soyons sérieux. Mais bon, là, mon plaidoyer, c'est pour que... Bon, ben, regardons-nous, soyons nés autour de la table, quel est notre moyen d'âge ? C'est un problème généraliste. Et bon, on est ici pour parler de culture, et bon. C'est toutes mes interrogations par rapport à ce problème. Merci bien. Déo, vous dormez ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui, vas-y. Moi, j'ai une interrogation, je vais à ma casquette d'animateur de revue, à propos de la culture de l'écrit, ou des outils de la culture qui passaient historiquement beaucoup par l'écrit, l'écrit, l'image, en papier, et où on nous dit que les gens ne lisent plus, ou en tout cas pas au-delà de... quelques pages, ou maximum, qui peuvent passer sur... des moyens électroniques. Est-ce que c'est un souci, ou est-ce que c'est pas un souci ? Et ça, ça touche que tous les domaines qui pouvaient l'écrit. Et ça, ça touche que tous les domaines qui pouvaient l'écrit. Vous intéressez, donc que ce soit le musée, on peut aller au Louvre dans son fauteuil aujourd'hui. Est-ce qu'il faut tous passer par là ? Qu'est-ce que ça implique ? Et je ne suis pas sûr que l'imposition des médias électroniques ne présente pas un certain nombre d'enjeux en termes d'appauvrissement. parce qu'à la fin, si on dit que tout doit être dit pour les journalistes en valide, pour l'électronique en deux pages, ça ne va pas faire grand chose face au Coran ou à la Bible, aux commentaires que j'ai fait, mais aussi à toutes sortes d'autres ouvrages. Alors, est-ce qu'on doit renoncer ? Qu'est-ce qui se passe là vraiment ? Je serais tenté de dire qu'il ne faut pas renoncer, mais les journaux, les quotidiens ont tendance à tourner à rien du tout ou à de la réclame avec un peu de porno et un peu de faits divers. Ce n'est pas l'autre bout de la lorgnette, même question, moi je serais tenté de dire, mais ça c'est peut-être le sujet numéro 3. Il faut résister, mais comment résister alors ? Avec quels outils plutôt ? Quel mélange d'outils ? Parce que c'est vrai aussi que la consultation, je pense à un débat académique sur le rôle de Wikipédia, où un certain nombre de bons esprits disent qu'il y a un certain nombre de conneries dans Wikipédia, ça ne va pas. Et en même temps, c'est quand même plus diffusé que l'encyclopédie britannique. Je salue l'arrivée de Nico Clouet, qui va passer comme les autres, dire qui il est, pourquoi il est dans ce groupe-ci, et en quoi la culture l'intéresse. Si la culture... Si, mais comme ça, les autres te verront, ils ne vont pas s'attraper à... T'horticole. T'horticole. Et moi, je vais au moins regarder... T'horticole. T'horticole. Si quelqu'un était discipliné... T'horticole. 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 Bonjour, Nico Clouet. C'est vrai que je suis secrétaire général des métallos de Wallonie et de Bruxelles, mais c'est pas vraiment à ce titre-là que je suis aujourd'hui ici. C'est plus à l'initiative que nous avons prise il y a maintenant trois ans, justement, de refaire le pont entre toute une série de secteurs de la société et les travailleurs de la métallurgie, plus particulièrement à ceux de la culture, étant donné que nous avons commencé à lancer Acteurs des temps présents il y a trois ans, avec des acteurs du théâtre, des acteurs aussi d'autres secteurs syndicaux comme les agriculteurs, et cette notion d'acteurs des temps présents, on a essayé de la porter pour faire en sorte qu'il y ait de nouveau des ponts entre le monde du travail et la culture. On estimait qu'il y avait de plus en plus de distance entre le monde du travail et la culture, mais comme objectif aussi, c'est une réflexion globale sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes, et sur les liens nécessaires pour essayer d'avoir une réflexion par rapport à une société qui est en train de se dégrader à la vitesse VV', et globalement une chute d'un niveau culturel global relativement important. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà pas mal de monde, de discuter avec pas mal de monde, je répète surtout avec les gens, les acteurs et les directeurs de théâtre, mais aussi ici à la Tricoterie, j'ai eu la chance d'être invité par Claude Semal lors de la fondation de Fakir, donc la fédération des auteurs, compositeurs et gens du métier de la musique, où il y avait 300 personnes ici et où j'ai pu prendre la parole au nom des métallos, mais aussi au nom d'acteurs d'étant présents. Entre temps, on a beaucoup de contacts avec le théâtre du Barrière, on a des contacts avec, allez, à Liège, théâtre et public, donc toute une série de gens qui se réunissent à gauche et à droite pour essayer de refaire des ponts, avec des personnes qui habituellement ne se rencontrent pas, ont leur vie en parallèle, parfois discutent des mêmes sujets, mais ne les mettent pas en commun en ayant cette vision différente, peut-être la même, mais en tout cas, dites avec d'autres mots, d'autres rythmes, parfois aussi. Donc on veut en faire aussi un peu de résistance sociale, je crois qu'on manque de projets globales par rapport à cette société, donc on a chacun ses écoles habituelles et qu'on connaît depuis des années, mais comment établir ces ponts, cette différence de parler, d'identité, je ne sais pas si le mot est correct, vous me corrigez évidemment si le mot n'est pas correct, mais on a tous un vocabulaire qui a été professionnalisé, orienté par rapport à ce qu'on fait comme métier de base, et puis quand on met les gens autour d'une table, parfois les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose, et on a parfois des tensions totalement stupides, parce que tout simplement, on ne maîtrise, enfin en tout cas, on n'a pas la définition des mots de la même façon, avec le même vocabulaire. Donc pour nous, en tout cas métallos de Wallonier de Bruxelles, nous allons continuer à travailler par rapport à acteurs des temps présents, mettre ces gens en contact les uns avec les autres, pour essayer d'abord, un, de créer un lieu de résistance, ce ne sera pas le seul j'espère, mais aussi, peut-être aller beaucoup plus loin, et c'est pour ça qu'on a appelé ça acteurs des temps présents, c'est dire on doit pouvoir discuter tous ensemble, et refonder un modèle social dans lequel on est les uns et les autres, d'abord qu'on se soit compris, et en même temps qu'on puisse tracer des perspectives, des transformations sociales, et la culture a évidemment une place majeure, il y a ce détournement de la culture industrielle, mais je pense que, allez, depuis que nous avons créé acteurs des temps présents, on a pu, je ne sais pas si vous vous voyez, il y a deux ans, on a fait cinq marches un peu partout en Wallonie, où on a marché, et ça c'est une valeur aussi, prendre le temps de discuter ensemble, et prendre le temps de discuter avec les autres, où on discutait avec les gens sur le bas de leur porte, mais on a visité aussi toute une série de centres culturels, de fermes, etc. Et les gens ont pu échanger pendant cette période, c'était cinq jours de marche, j'ai pu assister, enfin, faire quatre des cinq jours, et on se rend compte aussi de cette nécessité d'un projet commun, on voit le mal de vivre des gens, le manque de lien social qui est extrêmement lourd, le seul outil culturel commun, c'est pratiquement la radio et la télévision, à l'intérieur de la maison, je parle de là où les gens vivent au quotidien, et cette nécessité de faire sortir les gens, faire sortir les gens de ce pratiquement lien unique avec la culture qu'est la télévision, pouvoir les faire sortir, aller ailleurs, aller à leur centre culturel, que ce soit à Mai, à Ouïe ou à Liège, aller voir une pièce de théâtre, et permettre, en tout cas, quand on a vu cette pièce de théâtre, d'avoir un débat commun après, parce qu'il y a une partie de la population qui ne maîtrise pas un certain nombre de messages, c'est ce qu'on a fait, plus particulièrement avec la pièce « L'homme qui valait 35 milliards » qui crée des problèmes de la sédérurgie. On a fait ça avec une partie de la population à Amé, on a programmé cette pièce pendant pratiquement un mois, et on a pu discuter les problèmes des artistes, mais aussi les problèmes des travailleurs, les problèmes de vie sociale en commun, et on essaye de répéter ça aujourd'hui avec une autre pièce qui est liée à la sécurité sociale. Excusez-moi, mais ça va être le début d'Alzheimer, j'oublie la... Je l'ai vu trois fois. Ça viendra, ça viendra. Ça me reviendra. Oui, ça me reviendra. Et je vais terminer encore par une autre pièce de théâtre qui était « Nourrir l'humanité » avec Serge Cullot, qui a pu nous permettre de rentrer en contact avec les agriculteurs. C'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des liens très forts avec la FUGEA plus particulièrement, où on a pu échanger les problèmes des agriculteurs, les problèmes des artistes, et les problèmes des métallos, mais aussi cette notion de dire « C'est quoi aujourd'hui la place des agriculteurs dans la société ? Est-ce qu'ils ne font pas bande à part ? Est-ce qu'on est dans un mécanisme industriel ? » Enfin voilà, pouvoir reprendre un certain nombre de débats qui étaient très présents peut-être. Eh bien, il y a un siècle d'ici et qui aujourd'hui, à cause de l'individualisation, fait en sorte que tous ces ponts entre les uns et les autres sont aujourd'hui malheureusement coupés ou en tout cas ne fonctionnent plus comme ils devraient fonctionner. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, mais tout le monde était absolument attentif à ce que tu viens de dire. Je crois que c'est très important de pouvoir retrouver les liens parce qu'entre des groupes qui, à l'origine, se rencontraient et puis ne se sont plus rencontrés et ce qui arrange bien le pouvoir. Bien, merci Nico. Ah oui, je l'admire. Tu m'avais demandé pour parler. Vas-y. C'est très intéressant les interventions. Je voudrais faire référence notamment à l'intervention de la dame qui est à côté de toi, Nicole. J'oublie pas. Pardon ? Cathy. Cathy. Très intéressante, mais je me permets de faire une observation qui me semble importante. Elle a fait un éloge appuyé sur une activité organisée par la Fondation Arnaud à Paris sur ce qu'on peut considérer une sorte de culture populaire moderne, les graffitis, etc. Et moi, j'ai des nuances à porter à ce propos parce que je crois que ça fait partie d'un projet qui est très important et très politique et qui signifie aller vers la privatisation d'une soi-disant, excusez-moi, et ça c'est quelque chose de très délicat, parce que sous prétexte de sortir du rangardisme, des maisons de retraite, etc., il s'agit d'américaniser à un niveau planétaire la culture et oublier des racines et des valeurs qui sont malheureusement très souvent oubliées. Or j'ai crois qu'on peut parfaitement accepter tout ce qui est la modernité, tout ce qui est la jeunesse de la culture, mais surtout défendre et privilégier les secteurs publics comme un moteur essentiel et non pas laissé à la fondation quartier, à M. Soros maintenant qui a investi énormément dans l'art contemporain, M. Arnaud de Louis-Vouton qui est vraiment un spécialiste de l'émission, pardon, de la spéculation financière, etc. qu'ils soient ceux que ce n'était pas par hasard, parce qu'ils ont compris ce que Gramsci avait dit déjà il y a quelques décennies, que c'est sur la culture que se décident les évolutions politiques des non-sociétés. Et donc je ne sais pas que... Permettez-moi une anecdote, par exemple. Bon, vous l'avez remarqué, je ne suis pas européen, mais... Pardon ? Jeune, c'est un jeune de mon pays, j'avais lu un roman qui était à l'époque très connu en Europe et qui maintenant la jeunesse, je n'ai jamais presque plus entendu parler. Jean-Christophe des romans Roland, prix Nobel. Maintenant, une fois je me suis amusé, mais même des professeurs de littérature belge ne savent même pas l'existence de quelque chose qui était majeur et qui a formé tellement de gens. Dans le livre de Ramonet sur le castro, dans le léographie, on raconte que la sensibilité de castro pour les questions humanistes, sociales, a commencé en lisant Jean-Christophe des romans. C'est significatif, mais ça s'est disparu. Et c'est parce que l'enseignement est orienté justement vers cette sorte de privatisation de la culture. Attends, mais... Frédéric, Frédéric, non, mais... Excusez-moi, mais on va avoir des mélanges. Il faudra dire à qui vous répondez, à qui vous... On fait comme ça ou bien on continue ? Oui, vas-y. Donc, voilà, donc, on voudrait surtout insister sur le lien entre l'utilisation des outils culturels au service de l'éducation permanente. Donc, nous, on travaille avec des publics assez précarisés de sans emploi, de sans-papiers. Et, comme tu disais tantôt, je veux dire, c'est pas évident pour un certain nombre de personnes précarisées de comprendre, d'appréhender tous les enjeux qu'il y a dans la société et de participer activement à la vie sociale, politique, etc. Donc, nous, on pense que pour ces publics-là, l'outil culturel, il est plus qu'essentiel, il est plus qu'important, je dis, il est véritablement essentiel si on veut faire en sorte que ces personnes-là ne soient pas tout à fait complètement larguées, elles le sont déjà par toute une série de mesures, d'exclusion sociale qui sont prises, les chômeurs, il y a pas mal de mesures qui sont prises qui les excluent encore d'autant plus. Les sans-papiers n'ont absolument aucun droit. Donc, voilà. Donc, par exemple, nous, dans les actions qu'on a menées, on a créé des liens avec des troubles de théâtre, d'action, et dans le cadre de certaines loupes ou de sans-emploi ou de sans-papiers, on a utilisé comme outil des ateliers d'écriture. Et les ateliers d'écriture, ils permettent deux choses. Ils permettent d'abord aux gens de s'exprimer sur leur vécu. Et c'est absolument important parce que pour certains, ça a un vécu tellement lourd qu'à certains moments, je veux dire, il faut créer des lieux pour que les gens puissent le décharger. Et en même temps, il permet un dialogue et aussi l'introduction, je veux dire, des discussions, un peu plus d'analyse. Et ils peuvent permettre aussi d'apporter aux gens des clés de compréhension sur les enjeux de société. Donc, ce que nous ont permis aussi les ateliers d'écriture, par exemple, dans le cadre des luttes de sans-papiers, c'est que ça peut permettre à tous les acteurs d'un combat de pouvoir s'exprimer. Donc, l'outil culturel peut être aussi un outil de démocratisation dans le cadre des luttes qui sont menés parce que sinon, la parole, c'est toujours les mêmes leaders, etc. Les affaires d'écriture certainement peuvent permettre à chacun, par exemple, de témoigner dans le cadre de débats publics ou d'actions qui sont organisées. Et donc, ça rend, ça fait participer les gens de façon beaucoup plus active, d'autres livres. Il y a un dernier mot là-dessus aussi pour dire aussi par exemple, vu les ateliers des biens avec les troupes de théâtre-action, ces ateliers d'écriture ont permis la création de spectacles de théâtre. Donc, ça permet de donner la parole à des gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pratiquement pas dans les médias, etc. et par le biais de ces spectacles de théâtre, on a pu mettre cette prise de parole en débat dans différents milieux. Et donc, comme on n'a pas accès aux médias traditionnels, TV, radio, etc., parce qu'un spectacle de théâtre, ça peut voyager beaucoup, dans beaucoup de milieux différents et permettre aussi beaucoup de débat et de sensibilisation sur un certain nombre de thèmes et d'enjeux de société. Maintenant, tout ça, évidemment, ça, c'est l'autre partie du débat, il faut le placer dans une perspective politique de lutte, pas seulement contre l'austérité, pour mon avis, donc il faut le placer dans le cadre d'une perspective de lutte carrément contre le système dans une perspective de lutte anticapitaliste, pour pouvoir proposer un autre modèle de société, comme tu le disais. Alors, par rapport à ce que tu as dit, au niveau des autorités, etc., il y a une contradiction, parce qu'il y a un certain nombre de décrets qui ont changé, justement, notamment pour les bibliothèques, les maisons de la culture, etc., ils ont l'obligation de se lier avec le monde associatif et de faire de l'éducation permanente, mais en même temps qu'il y a cette intuition-là, en même temps, il y a la réduction des moyens qui ne permettent pas véritablement ce déploiement-là de la culture vers l'éducation permanente. Merci beaucoup. C'était quel jour qu'on a entendu à la radio belge, francophone, une fois que la ville de Berlin avait rendu tous les musées gratuits pour remercier la population berlinoise, tu es au courant, la population berlinoise d'avoir aussi bien accueilli les réfugiés. Je trouvais ça un peu bizarre, mais comme j'ai une antenne à Berlin, à Die Linke, j'avais demandé à Judith si c'était vrai et comment ça s'organisait. Dis-le. Tu diras ça mieux que moi ? Oui. En fait, c'était... Ce jour, je n'étais pas à Berlin, donc je n'ai pas fait l'expérience, mais c'était le slogan, c'était Berlin sagt Danke. Berlin dit merci. Donc c'était pour dire merci à ses habitants avec des musées gratuits et c'était en fait que le Parlement a passé une notion et c'était une notion commune, si on peut le dire en français. Donc c'était une notion commune de tous les partis politiques du Parlement allemand. Donc c'était pas un truc que nous, nous, bien sûr, a soutenu ça, mais c'était... C'était la... Oui, CDU, SPD, Le Verre et D-Link, et même au Parlement berlin, berinoise, on a aussi un groupe parlementaire de pirates. Mais tous les cinq groupes, ils ont voté pour et ça... Donc c'était pour remercier la mobilisation des citoyens en faveur des migrants et c'était assez spécial, je crois, mais pour moi, à mon avis, c'est pas... C'est positif, mais c'est... Il y avait beaucoup de critiques où les autorités berlinoises étaient vraiment critiquées pour leur prise en charge chaotique de la situation, donc je crois c'était pas une... C'était pas bien organisé. Oui. Pour les Allemands, c'était... Oui. Excusez-moi. Donc je crois ça c'était... Je ne sais pas si c'était important, mais il me semble que c'était important parce que c'était tout à fait exceptionnel. Vous avez entendu parler de choses identiques ailleurs, à Bruxelles ? On ne sait jamais. Alors, à qui est-ce que j'ai... Je n'ai pas donné la parole. Norberto. Pardon. Ah oui. Non, non, non. C'est... Là, c'est... Vas-y. Non, non, c'est... Non, c'est pas... Non, c'est pas... J'ai fait quelques choses de compliquer parce qu'en fait, d'être... Je ne peux dire pas de choses que je ne dirai pas parce que le débat était plus en chanson que ce que j'avais à dire. Donc, je trouve que je... plus un peu de contention des zigzags théoriques et conceptuels mais... Nico, tu es métalurgiste, je l'ai été aussi pendant 35 ans de ma vie et ce que tu as dit c'est pas des tours théoriques parce que ça sera aussi ma conclusion finalement. Et quand tu dis que le déficit de vocabulaire pas le même vocabulaire c'est pas un problème de manque c'est un problème différent du vocabulaire et voilà, il s'agit pour les deux fois, il travaille sur Kant voilà, je vous en connais pour la théorie de comédie mais donc il a écrit un ouvrage qui s'appelle de l'éloquence vulgaire de l'éloquence vulgaire et dans cet ouvrage de Kant il a cette hypothèse que personne ne pourra jamais théoriser et rendre hérédique il dit qu'en fait l'épisode de... donc il revient sur Babel donc le Babel donc la Bible et c'est donc la confusion des langues donc il dit qu'on venait voilà, il y a une tour qui va se créer et que cet autour que les hommes ont édifié est là pour l'objectif d'atteindre le savoir c'est-à-dire le ciel et donc plus ils vont s'approcher du savoir et plus ils vont la connaissance et donc cet autour se construit bien et bien donc bon, on va forcément aboutir à la connaissance et au savoir mais donc ce qui est intéressant c'est qu'il dit que finalement le Seigneur après je ne sais pas le cas de s'accroître c'est un peu religieux mais bon il y a une petite idée là-dessus il dit que finalement il voit que la tour va s'achever et que les hommes vont avoir accès à la connaissance et donc l'idée qu'il a pour arrêter la construction c'est de dire on a confondu des langues on a donné à chaque corporation une langue différente donc on a donné aux ministiers une langue on a donné aux charpentiers une langue aux maçons une langue et donc du coup les gens n'ont pas pu communiquer ensemble et donc du coup la tour s'est terminée faute de communication entre les langues et voilà c'est le début la réaction et la France c'est la même c'est-à-dire aujourd'hui il ne va pas que quand on est comme objet en Belgique en Allemagne en Suisse et en France ce qu'on a de nature c'est comment aujourd'hui diviser les gens et donc casser ce qui constitue le socle de politique donc voilà comment comment donc les langues ont été confondues pour que les gens n'accèdent pas au savoir et pour être une métaphore donc par beurre le savoir c'est la culture donc comment aujourd'hui couper l'ancrage dont tu parlais couper l'ancrage social à la culture s'y se met en utilisant des gens et en cassant des valeurs qui sont des valeurs de solidarité donc c'est le premier point le deuxième propos que je vais tenir avant de terminer sur 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 dente et là donc c'est une citation d'un 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 écrivain belge qui était à la mouvière qui s'appelle Achille Chavé et donc Achille Chavé voilà je vous ai appris une bonne note Achille Chavé dit regardez bien les virgules elle regarde toujours à gauche on regarde bien les virgules et regarde toujours à gauche mais à gauche sauf que je parle de la France mais quand on regarde la virgule à gauche c'est un zéro le musée de la culture en France je connais pas le mot en France c'est 0 70% 0 donc la culture commence après le 0 et la virgule donc Achille avait raison de dire regardez bien à gauche et la virgule et vous verrez ce qui se passe et en France ce qui se passe c'est que jamais même même sous la langue même si il a un peu pratiquant les chiffres jamais la France t'a consacré 1% à la culture jamais c'était 0 708 95 maintenant on est à 0 78 mais bon voilà la culture commence après le 0 et la virgule et donc du coup toutes les questions qu'on évoque sur l'austérité viennent de là c'est qu'il y a ambition des pays enfin les nôtres aussi de la culture il y a un manque d'ambition et que et de fait ce manque d'ambition s'est traduit par exemple des politiques qui en fait voilà en France bon c'est des chiffres je ne sais pas si c'est le même chez vous mais en France 3% des français fréquentent l'opéra 3% des français l'opéra bon en même temps on ne peut pas dire l'opéra c'est pas un problème mais 3% on ne peut pas dire le théâtre c'est 35% des français vont au théâtre parce qu'on a étudié une fois par an oui enfin c'est pas beaucoup la lecture on parlait de la lecture en France le lectorat c'est pas mal il y a un client qui dit plus de 50 par an c'est 35% donc on est dans une situation où du coup l'état légitime un manque d'ambition et qu'en fait ça se traduit par ces chiffres qui concernent la fréquentation de l'opéra du théâtre des musées des bibliothèques de l'achat de la presse dans la question et que l'état s'en suscite parce que du coup ça l'arrange bien et en fait lorsque l'état veut s'intéresser et avoir une ambition culturelle c'est beaucoup de l'argent en France et ça sera après la troisième fois sur les CE en France lorsque l'état a servi une fois en 36 le fond populaire et 2002 enfin un ministre un secrétaire d'état qui était Jean Zet et le Lagrange et qu'on dit nous on a une ambition culturelle et de fait ils l'ont eu et donc du coup ça s'est traduit par par la création de théâtre et en France beaucoup de théâtres de banlieue ont été créés en 36 37 sur Rennes au Bervilliers enfin la liste est longue de piscine de stade la création d'un bruit sportif et donc lorsque l'état a une ambition culturelle ça lui coûte de l'argent d'une part et en plus est-ce que l'état a réellement besoin que les gens soient cultivés enfin donc du coup voilà à Chine voilà regardez à gauche vous avez le manque de sélection d'un état donc après sur en France les mesures d'austérité elles concernent ce qu'il y a sur un manque d'ambition de l'état mais qui voilà le premier ministre c'était malheureux mais malheureux il y avait 0,50% 0,50% le plus c'était déjà quand même 0,92% mais voilà on est à même du coup d'ambition et ce qui se passe c'est ce que bien sûr les coûts d'entreprise en France qui est un exemple quand même d'ambition culturelle sont aussi les raisons des attaques sont aussi quelque part nous éclairent sur les moyens de résister c'est-à-dire que quand on voit d'où vient l'attaque on sait peut-être comment réaliser ce qui se passe en France au-delà notamment de l'État et concernant le monde du travail sur lequel je suis un peu plus moins compétente que sur le reste il s'est passé en un an et demi en un an des attaques directes qui concernent tous les acquis de 45 et 45 donc c'est le programme du conseil national de résistance donc c'est à la fois social la mutualisation et notamment le droit du travail et là il y a eu trois lois depuis août des lois qui passent au Boisdout en général c'est pour pas qu'elles soient très très communiquées et donc au Boisdout il y a eu deux lois qui ont été votées avec sans vote le Parlement la loi Macron 1 et Macron 2 et la loi Ramesa même ministre du travail et l'autre de l'économie et des finances la même partie Ramesa même il est retourné dans sa ville et l'autre a tout à l'heure là Macron et en fait ces trois lois qui sont passées et Catherine dont j'ai parlé c'est de réduire le pouvoir d'intervention des élus dans l'entreprise et donc quand les lois Macron je vais parler beaucoup en détail les lois Macron Ramesa même donc on réduit qui ont fusionné les institutions du personnel qu'on appelle en France les CIRP donc il y avait des CHSCT des élus délégués personnels et des élus du CE et donc du coup tout ça est fusionné en une seule délégation unique on appelle la délégation donc du coup il n'y a plus d'élus CHSCT il n'y a plus d'élus du CE il n'y a plus de délégués de personne il y a une délégation unique sauf qu'au final ça compte des élus et moins d'heures de délégation et une polyvalence de l'élu qui du coup se trouve investi à la fois des questions du travail de ces conditions d'exercice qui se trouve élu au CE et qui se trouve délégué du personnel donc il y a moins d'heures de délégation il y a moins d'élus et tout ça a été je parlais de légitimité avec un concept et là aussi des mots qui est un peu à temps qui est le mot de l'importance c'est au nom du dialogue social voilà pour améliorer le dialogue social ah oui c'est la raison d'être c'est une solution au nom d'améliorer le dialogue social on réduit le nombre des élus on réduit leurs heures de délégation et on les rend polivalents alors en fait c'est décompétant ce qui était partagé par les uns et les autres et cette question il ne faut pas trop on va parler il nous a éclair c'est pas du tout comment ça se passe c'est cette question qui se passe au niveau en France et dans l'enprise c'est une question qui aussi concerne la vie politique qui consiste à éloigner au maximum les habitants les salariés les centres de décision et en France on a vécu quelque chose d'étrange qui connaissait on a passé de 22 régions à 13 donc des régions voilà on a créé des agglomérations on a créé des métropoles et maintenant on crée des superbes régions et en fait le centre de décision c'est le why et qui va bien sûr en faire les frais c'est la culture parce que bien sûr les compagnies théâtrales qui étaient subventionnées par un département ou par une région moi je ne connais pas la région c'est pas le cas qui est de France mais la région par exemple le Midi-Pyrénées dans le Cossau Midi-Pyrénées voilà il y a Montpellier d'un côté et Toulouse de l'autre et les compagnies théâtrales les plus modestes celles qui avaient des subventions d'une région ne l'auront plus c'est déjà le cas c'est le cas et après c'est très dur d'être rapide et quand tu parlais d'être légitime par exemple sur la région Bacar là où Marion Maréchal-Le Pen voulait s'inventer la par Russie parce qu'il tend sans doute débat mais je pense que le FN a gagné la bataille des idées voilà même s'ils n'ont perdu lourd ils n'ont pas gagné les régions en tant que 10 ans mais c'est encore un parti politique fait 42% il a gagné il a gagné bataille des idées et en France le FN aujourd'hui il fait 40% voilà donc après ils n'ont pas de présidence mais on a dit c'est pas le problème il y a ailleurs il n'est pas que par des tactiques politiciennes on a réussi à ne pas les donner présidentes que la bataille des idées ils ont gagné oui ils ont gagné donc du coup la réponse c'est sûr c'est la culture et la campagne de Marion Maréchal-Le Pen en région en Provence un peu de l'azur c'était justement des attaques contre l'art l'art contemporain notamment mais aussi des musées et dès qu'en fait il n'était pas légitime qu'une région consacre autant d'argent alors que seulement 5% des gens présentaient des fracs qui sont les fonds régionaux d'art contemporain comme je le disais mais on n'a pas dit autant d'argent alors que les gens n'y vont pas donc du coup le manque d'ambition culturelle dont je parlais en amont il n'y a pas d'argent donc les gens ne vont pas au pays ne vont pas l'opéra et donc du coup ça légitime le discours du FN disons écoutez il n'y a personne qui va donc du coup c'est pas la peine de donner plus d'argent à la culture et sur le manque de proximité concernant les régions se jouent aujourd'hui aussi en France concernant s'il reste une exception franco-françaine et toutes entreprises il se trouve que depuis un an là aussi l'état socialiste en France il faut l'appeler par son nom je n'ai pas dit avant moi je suis membre de la société mais je suis membre du parti communiste français j'ai été élu comment dire chevin mer non non je ne sais pas mer à joind j'étais mer à joind mer je ne sais pas je ne sais pas j'ai été élu du coup je suis voilà il se trouve que depuis un an et demi en France des attaques qui concernent l'éloignement des citoyens des décisions se mènent aussi sur les CE d'entreprise avec deux exemples qui en plus sont deux anciennes entreprises nationalisées l'une encore l'est l'autre ne l'est plus qui sont Air France et la SNCF et donc Air France il y a eu une bataille Air France donc un CE c'est un site on mutualise et donc je parlais du CNR c'est voilà du coup la grande casse c'est de casser tout ce qui est mutualisé et solidaire donc d'arriver à diviser les gens donc du coup c'est par rapport à Dante diviser les gens par la langue ou par autre chose et Air France Air France c'est voilà il y a la fois des gens qui sont à jour d'entretien et puis il y a des pilotes bien sûr les CEA ne sont pas les mêmes et donc les CE étaient créés par site et donc dans le pot commun on mettait tout le monde les pilotes et donc du coup les pilotes ont mené 5 ans cette affaire juridique et finalement les pilotes n'est pas que ont gagné avec la balle du gouvernement ont gagné d'avoir des entreprises non plus par site géographique mais par activité et donc du coup il y a aujourd'hui un CEA des pilotes qui est assuré très riche des pilotes qui ont quand même mal envie il y a un site des mécaniciens un site de ceux qui balayent les pistes et voilà donc il y a 10 CE qui se voilà qui vivent avec des moyens différents et donc du coup c'est quelque chose qui là aussi éloigne la décision et qui casse ce qui avait été acquis par le CNR c'est de mutualiser les choses et alors et l'autre et là le dernier exemple c'est la responsabilité entreprise bon Air France elle est privatisée par un ministre communiste bon mais j'ai travaillé j'ai travaillé aussi avec Air France et quand je suis rentré un jour on m'a dit écoute ce nom là tu arrêtes voilà ça fait un coup de pièce voilà et donc il a privatisé en France il est toujours élu la région il a permis oui je pense et par contre la SNCF qui est vraiment une entreprise nationalisée là il n'y a pas d'armes il y a des capitaux privés mais elle est quand même par l'état qui tient les commandes et depuis le 1er janvier 2016 même situation donc ils ont décidé de couper les CE de sites et de créer les CE par activité donc du coup il y a le réseau les conducteurs d'un côté qui ont un CE donc les conducteurs ils vont de Lille à Marseille donc ils ont leur CE ceux qui font l'entretien des trains ils ont un autre CE et donc il n'y a plus de CE de proximité et quelque part une convergence entre des missions politiques qui créent des super régions éloignées des gens de la proximité et aussi des CE et donc c'est la construction de l'invistable donc du coup cette question effectivement de casser tout ce qui est de proximité tout ce qui est de solidarité et tout ce qui est mutualisé c'est en France l'attaque elle est là et je pense du coup l'alternative c'est de répondre de façon solidaire collective et mutualisée et de ne pas céder à cette rendre les gens de façon individuelle individualiste et je crois qu'il faut faire groupe et faire corps et je crois que nous le faisons voilà merci c'était très intéressant Norberto ta patience a été mise à vue d'épreuve vas-y je m'en doute je crois que tout le monde je voulais souligner le lien entre la culture et le monde dans le travail avec deux exemples le premier exemple peut-être que certains d'entre vous le connaissent je me réfère à la lutte qu'il y a eu à la fin des années 60 donc il y a plus de 40 ans en Italie par les syndicats et les mouvements des travailleurs pour obtenir la fameuse loi des 150 heures c'est-à-dire pour avoir le droit de 150 heures par an payer pour faire de la culture pour pour suivre des cours ou n'importe quelle activité culturelle et ils avaient dit le patronat doit payer 150 heures et les ouvriers en condition que les ouvriers mettent eux 150 heures de leur temps libre et comme ça ça fait 300 heures par année pour faire ce qu'ils ont envie de faire et je rappelle que le patronat au départ disait mais c'est pas possible ça mène à quoi eux étaient d'accord de payer des cours de 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 formation de formation directement sur ce qu'ils étaient un mécanicien où on aurait pu suivre et les ouvriers répondaient pas du tout si un mécanicien a envie d'apprendre à jouer du violon j'ai été exprès pour dire un exprès il a le droit de payer 100 citateurs et lui il met ça à 14h de position et il va apprendre à jouer du violon ou bien lire d'hôtes ou bien lire d'hôtes et ça a été une grosse bataille gagné au la fin des années 60 parce qu'il y avait un mouvement cinétale très très fort à l'Italie il y avait un mouvement politique très fort aussi et ils avaient réussi vraiment à mettre au mur le patronat avec ces revendications malheureusement comme vous savez tout ça a dévangolé soit du point de vue syndical soit du point de vue politique et en Italie la situation n'est pas drôle et je pense que la plupart des gens ne se rappellent même plus il y a eu cette saison de lutte très fort et dans laquelle ils avaient obtenu des prémants de victoire le deuxième exemple ça pour dire que les ouvriers comme ils voulaient leur culture ils exigeaient du patronat qu'ils mettent les mains à la caisse pour de la culture le deuxième exemple que je voulais faire c'est un peu mieux c'est un exemple qui vient de la Suisse italienne d'où j'habite en 2008 il y a eu une grève de cheminots en Suisse il n'y a pas souvent des grèves il n'y a pratiquement jamais des grèves du cheminot et là c'était une grève qui a éclaté à cause du fait que la direction générale de chemin de fer a décidé de casser en deux l'usine de réparation une grosse usine avec 300 et quelques ouvriers à plein zone et elle a dit on casse la moitié on privatise donc pour les cargos la réparation des chars et par contre toutes les locomotives les choses plus technologiques on déplace 200 km plus loin dans une ville à Neuchâtel où on parle une autre langue etc. et les ouvriers ils étaient mis là comme ça devant le fait que voilà on coupe et on élimine une usine qui a une grosse expédition dans la ville et qui est très très ancrée évidemment dans la société et les ouvriers il faut dire que là ils ont été très prévoyants ils ont vu venir ces nuages de loin ils se sont préparés à l'avance ils ont fait toute une série de réunions pendant des mois avec un comité d'ouvriers parce que ils se méfiaient de leur syndicat qui est toujours entre vous et qui l'aurait accepté finalement n'importe quoi et le conseil de fabrique d'usine elle a voulu directement être dans le jeu et quand le directeur est arrivé un jour le directeur de l'usine à dire que tout en haut ils ont décidé de ci et ça ils l'ont pas arrêté ils l'ont pas laissé finir de parler je lui ai dit écoute ta place n'est pas ici le directeur comment on va ? donc tout en rave ils l'ont sans violence mais ils l'ont chassé et ils ont dit ici ils ont pas déchiffé sa chemise et ils ont occupé la fabrique ça c'est une chose en Suisse aussi qui n'arrive vraiment pas souvent ils ont occupé ils ont dit nous ici on arrête de travailler tant qu'on qu'on arrête qu'on ne casse pas cette décision absurde de privatiser la moitié et de déplacer or ces ouvriers ils auraient dû aller travailler à le châtel ou ils parlent d'un autre là ou ils sont très loin de notre famille bon mais ils ont commencé à bloquer l'usine un jour deux jours trois jours la direction générale on s'est dit à l'attention fin d'art parce qu'ils ont dit des trucs sur le rail de l'usine ils ont dit ici il n'y a plus rien qui rentre ni qui sort or menace au bout de trois quatre jours ils ont dit ils ont fait une réunion avec le comité d'usine ils sont allés voir ils ont dit non on n'accepte rien d'autre que casser la décision et garder ici en place l'usine alors menace ils ont dit on perd deux millions et demi de francs par jour on est déjà en difficulté financière votre grève ne fait que aggraver ça sera bien pire encore et ils ont dit il faut arrêter tout de suite et après on discute les autres ont dit pas question d'abord on arrête ça et après on discute alors ça a duré une semaine ça ça commençait à durer comme ça et il y a eu un mouvement de solidarité d'abord des familles des ouvriers mais aussi des connaissances etc ils ont dans la grande salle la pitturerie ils ont mis toute une série de bains etc et ils ont commencé à faire à manger à midi et le soir et tous les gens venaient ils emmenaient quelque chose ils emmenaient des pâtes ils emmenaient des salamis et ils ont commencé à manger alors vous savez la chose un peu blère ça a duré un mois et puis et ça fait une solidarité incroyable dans la population dans les gens qui soutenaient ces travailleurs-là pensez-vous qu'il y avait des centaines de personnes qui à la place de manger à la maison ils allaient manger avec les ouvriers ils emmenaient les choses vous comprenez qu'au bout de semaine quinze jours trois semaines les pressions pour faire en effet cette grève étaient énormes il y avait eu un jour de Pâques l'évêque a été invité à faire la messe un jour de Pâques à l'intérieur de la cuisine alors l'évêque est allé et comme les évêques il a fait il a fait la messe mais après il a essayé de il a dit écoutez il ne faut pas faire un mur contre un mur vous êtes responsable vous avez des familles il faut discuter il faut aller d'accord comme pour dire il faut arrêter la grève et après on va avoir de résoudre le problème et la réponse des ouvriers n'était pas question nous on continue ils ont continué un mois il y a eu une manifestation énorme avec 15 000 personnes la ville de Brézonne a 13 000 personnes il y en avait 15 ou 20 000 donc c'était quelque chose d'exceptionnel même les forces bourgeoises ont vu tellement de solidarité qu'ils ont dû bouger un peu et dire non peut-être il faut faire quelque chose bien et là à la fin ils ont gagné à la guerre la bataille ils savent très bien que ce n'est pas fini la guerre mais ils ont gagné la bataille c'est à dire que la direction générale a dû avaler son plan et le déchirer et le mettre à côté et maintenant elle existe toujours depuis huit ans on voit des nuages déjà revenir à feu les ouvriers sont déjà en train de se mettre un peu en ordre mais ils ont obtenu de la part du gouvernement au site chinois l'étude de faire un pôle de recherche sur la technologie liée au chemin de fer etc et ils n'ont pas encore vraiment constitué mais ils ont bien avancé dans cette direction et finalement depuis huit ans elle existe toujours cette usine et ça c'était juste pour dire la solidarité et le fait le besoin comme Nico disait de se retrouver ensemble ça a été énorme en tout cas et ça a donné lieu aussi à des œuvres culturelles dans le sens qu'il y a eu de voir un film documentaire qui a été tourné pendant la grève et qui a été présenté au festival de l'automne qui existe c'est une chose assez intéressante à voir dans laquelle ils montrent des doutes aussi pendant la grève parce que c'est une partie qui a dit j'ai des enfants etc je ne peux pas aller avec la terre contre nous il y a avec tous ces problèmes qu'il y a dans une carrière comme ça et en même temps ils ont donné lieu à une petite pièce de théâtre qui a été montée par les femmes des grévistes les femmes des grévistes ils ont dit mais nous on est partie prenante de la grève et on doit faire quelque chose ils ont monté une pièce qui a fait un peu un tour deux ou trois fois la tessin dans laquelle ils montraient en même temps l'angoisse de la grève et la joie de vivre qu'il y a dans des camps où il y a une solidarité considérable et qui montrent ça c'était le deuxième exemple que je voulais vous dire juste pour un exemple où je ne restais en gagnant et pas comme souvent on se le fera avec des désastres donc il y a une culture populaire qui a surgit aussi d'une lutte très importante merci Norberto je trouve que cet exemple là ça va être à Jean-Pierre d'abord c'est un exemple parce qu'on considère on a des préjugés on considère la Suisse comme un endroit paisible où il se passe bien oui oui bien sûr mais globalement si tu demandes dans la rue aux gens ce qu'ils pensent de la Suisse c'est un machin pareil tu m'en as parlé à Berlin je ne savais rien du tout de cette histoire là je suis content que tu l'aies rappelé on est un peu à côté de l'austérité mais quoi que ça a à vous voir merci Norberto Jean-Pierre je crois que les deux exemples sont évidemment intéressants le premier exemple que Norberto donne est tout à fait en lien avec l'intitulé de notre groupe de travail qui parle d'émancipation et finalement nous réfléchissons bien à la question que tu posais après Alain pour savoir les raisons pour lesquelles c'est parce que réellement l'émancipation de la culture est véritablement un outil d'émancipation et comme je le disais hier si on s'attaque à la culture et si on réduit des budgets déjà formels à la culture c'est pas seulement pour des mesures d'économie mais c'est parce qu'on veut véritablement s'attaquer à des questions beaucoup plus fondamentales et notamment à l'émancipation et c'est une question même de civilisation donc parce qu'on veut créer toutes les conditions le gouvernement on a le pouvoir de créer toutes les conditions de faire réussir cette révolution libérale qui en tant marchandiser et marchandiser et réduire les travailleurs à des robots c'est la robotisation des travailleurs et aussi par elles et en attaquant un peu le souci et donc ça me fait penser à un des camarades qui est aussi sérieux c'est déroutiste vous êtes pardon vous êtes trop sidérugiste dans le forum et qui me dit c'est la première fois que je vais aller dans un truc où on parle de culture parce que je suis comme sidérugiste comme syndicaliste j'étais très éloigné de ma culture c'est un monde que je ne connais pas et vous voyez hier et aujourd'hui il était un des premiers il lit la gazette et il ne lit pas la gazette de sport il lit la page économique du sport parce que c'est véritablement ce qu'on a dit c'est une culture et là c'est le deuxième exemple de l'orberto c'est la culture des luttes que les travailleurs ont et fait partie aussi de la culture donc ce que je crois qu'il faudrait prolonger la réflexion c'est sur la nécessité un peu de démythifier ce mot culture les exemples que tu donnais vise à cela c'est montrer à la population qu'aller dans un musée aller écouter un concert aller dans une salle de spectacle c'est un plus éventuellement mais que le fait d'être vigilant de défendre ces droits et de faire en sorte de comprendre les choses pour et là c'est l'éducation populaire c'est l'éducation permanente comme on l'appelle en Belgique francophone avec une définition et un article premier du décret qui est un article extrêmement révolutionnel révolutionnel on pouvait le prendre comme premier article d'un parti de gauche véritablement de gauche c'est vraiment un décret très engagé très d'un autre et donc c'est de démythifier démythifier et c'est quelque chose aussi que tu faisais parce que l'exemple que Freddy donnait de son travail d'éducation populaire d'éducation permanente dans des milieux précaires et Stéphanie doit certainement en parler dans notre atelier c'est véritablement une démarche pour rapprocher le monde du travail le monde précarisé de la culture et la première occasion que j'ai eu d'avoir rencontré Jean-Michel c'est après d'avoir vu son premier ou l'exception des livres en tout cas qui a eu du succès parce qu'il y a eu deux ou trois réunitions c'est la culture au travail la culture au travail où Jean-Michel montre par des exemples très précis comment par la culture et là la création artistique dans le milieu du travail parvient aussi à mobiliser les esprits et à faire formuler des revendications par les travailleurs donc voilà je pense que c'est un peu cette démarche-là aussi qu'il faut faire il y a la défaut et ça amènera je pense alors les travailleurs à faire une démarche supplémentaire peut-être de toucher à des domaines artistiques je termine avec la citation que Lachille Chavez que Jean-Michel a rappelée et que je vous rappelle c'est « Observez la bière une virgule regarde toujours à gauche » donc je voulais simplement dire que Chavez parlait bien de virgule s'il avait dû parler du gouvernement Reus Macron à mon avis il n'aurait jamais dit qu'il regardait toujours à gauche et je pense que s'il avait dû parler de notre gouvernement il n'aurait pas pu s'éloigner Merci Jean-Pierre vas-y après A gauche c'était le zéro c'est ça parce que malheureusement on reste non non c'était très c'était un peu lourd tout à l'heure donc je serais très rapide et c'est injuste qui n'est pas avancé moi je crois il disait que le laconisme était un peu révolutionnaire donc du coup j'essaierai d'être laconique pour être révolutionnaire ça laissez-t'être réponses non non mais bon il a dit ça non non c'est donc deux choses à dire en tout cas Jean-Pierre l'a évoqué c'est qu'effectivement il ne faut pas réduire c'était une question enfin il ne faut pas réduire la culture aux arts aux belles lettres comme en France par exemple je ne sais pas comment c'est chez vous mais en Suisse ou en Allemagne en tout cas en France depuis que ce ministère a été créé donc c'est en 1959 ou 1959 par Malraux avant il n'y a pas de ministère à la culture et donc ce ministère confié à Malraux n'a été en fait vu depuis toujours qu'un ministère des beaux arts et des belles lettres et jamais de la culture or la culture n'est pas uniquement aux beaux arts aux belles lettres même si c'est des positions nécessaires la création artistique est une position nécessaire mais pas suffisante à rendre les femmes et les hommes citoyens et plus humains voilà voilà on a des exemples de fascisme on peut faire la peinture et être appelée claire on peut écrire des poètes et être appelé de Bols voilà donc la création artistique est une composante de la culture et une position nécessaire mais pas suffisante donc la culture c'est autre chose et la culture c'est effectivement le travail le lien social on se dit ensemble quand j'écris sur les demandes sur la culture dans le travail et le deuxième point c'est qu'effectivement la culture ça va au-delà de ce qu'on peut penser sur le registre artistique littéraire mais que tant c'est le thème de cet atelier c'est un terme d'alternative je crois qu'il faut d'une part s'opposer à tout ce qui peut diviser les gens et opposer les uns aux autres donc recréer des formes de solidarité de mutualisation de comédialité et qu'il existe qu'il existe chez chacun d'entre nous des potentiellités et donc là c'est une anecdote pas une de nether enfin pas une en fait à venir mais qui témoigne de ça donc c'est quelqu'un que vous connaissez qui est admis par le signe de votre s'appelle Jacques Ralit Jacques Ralit qui aurait dû être ministre de la culture ne l'a pas été ministre de la santé en 1981 mais en même temps sa fibre culturelle est faite elle il a quand même en deux ans c'est pas deux ans le mandat parce que c'est pas très longtemps il a fait des choses dans le domaine de la santé et il lui a raconté un jour une anecdote c'est pas une anecdote c'est pas une anecdote c'est quand je le raconte il va l'avoir quand j'étais ministre j'ai voulu faire des tas des lieux des besoins de formation de tous les gens de la santé et donc il a fait un peu des lieux donc il a fait je ne sais pas dans quelle forme il a fait une enquête auprès des médecins des sages-femmes enfin tout le corps de santé et la réponse à cette enquête elle est elle est bouleversante c'est que clairement donc les médecins ils veulent un peu se spécialiser donc on reste dans eux-mêmes tu vois voilà on veut davantage se spécialiser en chirurgie machin d'autres c'était ben moi finalement si on me donnait un peu d'argent le directeur du golf enfin voilà c'était des trucs assez anecdotiques et que la réponse qu'il a le plus troublée c'est donc celle des celles qu'on appelle les femmes de chambre celles qui sont au quotidien avec les malades celles qui balayent celles qui s'occupent des patients le plus et elles de façon quasi unanime leur demande de formation a été de dire qu'est-ce qu'il y a des gens qui vont mourir tous les jours et on aimerait savoir quel est le rapport de la mort avec la religion aujourd'hui on en parle on n'est pas d'adulté on voit des gens qui vont mourir on ne connait pas leur religion et on aimerait comprendre quel est leur rapport en tant que mourant avec la religion et Jacques Ravit a été troublé par cette réponse qui témoigne que dans les forces vives dans le peuple dans les ouvriers il y a des potentiels qu'il faut utiliser et que cette réponse des femmes de salles est découvertante franchement ce rapport à la mort ce rapport aux religions et qu'on voilà on le vit aujourd'hui de façon différente mais voilà donc Ravit n'a pas été ministre de la culture que je regrette beaucoup mais bon voilà c'est un homme admirable bon je crois que nous avons hérité de deux personnes deux camarades et amis qui sont venus sans nous dire leur nom et pourquoi on a le temps de leur demander maintenant oui dis au moins ton prénom et pourquoi tu as choisi ce groupe-ci s'il te plaît je partage le je partage le je partage je partage avec eux je suis je suis je suis à l'heure actuelle présent à une exposition qui est à la lumière il y a un certain nombre de la mort qui sient au secteur qui était un peu depuis pendant 5 ans c'est là et c'est par ailleurs pour le moment aussi président de l'association des centres la communauté française de Belgique a fait la façon de revenir du centre 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 directement liés à l'appréhension elle-même, qui sont à Bruxelles, les botaniques et les abyscardés, qui sont le Palais des Beaux-Arts, à Bar-Eden, à Charlevoix, et celui dont on vous parle un peu ces derniers jours, le Manet, je crois, à Mousse. Merci Jacques, et salut Jacques. Jacques, 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 je ne suis pas vexé. Non, le vexé, non, mais en départ, quand même. Je ne comprends pas le français, mais je parle en anglais. Oui, parce que si personne ne parle, si notre ami parle en anglais, si personne ne parle pas. Speak it later. Ok, I've been working in the cultural fields since 1981, et so-called, so I've been working in the theatre, as a trained actor, as a director, and later on as a producer, and the experience. Très bien. So, donc, notre ami traverse le public, qui est en anglais, il a été effectivement un facteur, directeur de l'institution culturelle des producteurs, et donc, voilà, je suis le président. Merci. So, I started to form the manifest of the International Independent Arts Council, and I felt that there was no independent system that could actually understand little issues such as paradoxes and asymmetries within this field, and expressed these issues within the cultural nascent environment. The International Independent Arts Council. Donc, il a écrit à cette période un manifeste du conseil interne, indépendant, international national des arts, qui, en fait, ne peut pas déco dans une situation où les initiatives indépendantes, à ce point de vue, l'État and the state subsidy, comme celles, donc les structures indépendantes, bénéficiant d'autres subventions que je veux faire à l'État public, ne se pouvaient pas être présentes ou ne pouvaient pas prêter leur procédération. But also, we decided that we should not accept a state subsidy, but only state contracts. Yes. And at the same time, we decided that we would not accept any funds, even a euro, any funds, from private sectors, which created effectively a second problem, and the problem was that we could not really approach the public system if we were not connected to this secondary connected private system. Donc, ça a créé un deuxième paradoxe, un deuxième de ce qu'il avait déjà évoqué avant, le fait qu'il ne pouvait accéder à une subvention publique qu'en étant nécessairement aligné à des subventions privées. Which, again, our field is research, and doing research on the cultural field is something extremely difficult. But then again, you have to be accepted by another system, which is the academic system. Which we achieved. OK. So, then, we started to form our secondary small projects. and we realized that we were hostile in a situation where a system has started to threaten us. We have even life threats. I don't know from whom, but anyway. So, this has changed after 2006, when we started to have an ongoing conversation and exchange with officials from the United Nations and UNCTAD. which is the trading organization of the United Nations and deals with the cultural economy. So, today, we participate in conferences, we exchange ideas with institutions, and we try to create and recreate a data bank of elements which relate culture with economy and societal issues. So, then, we participate in conferences, and other activities that are linked to the cultural economy, and cultural issues, and cultural issues, and cultural issues. Also, one of the projects is that we have formed the Arts Council of Greece. So, we participate. That's why I am here. C'est la raison pour laquelle il y a eu des questions. Et puis, oui, mais d'un autre côté, il y a peut-être des arrêts. Et tu me contredis en plus. Tu as raison. Tu oses, exceptionnellement. J'ose profiter du flou artistique pour dire quelque chose. Bon, c'est un contre-exemple qui ne nous est pas sympathique, mais que, bon, en tout cas, les Belges connaissaient là-bas bien, et surtout les gens de Boisfeur, et je crois que Michel ne contrarrivera pas. Bon, un de nos plus grands peintres, Roger Sommeville en l'occurrence, décédé il y a un peu plus d'un an, père quelque part du mouvement réaliste, proche de Sikéros, proche de l'art rural, proche de Siefresque, etc., a eu le malheur de peindre, de décorer, enfin, appelez ça tout ce que vous voulez, les entrepôts de Boisfeur, de l'administration communale. Et la délégation CGSP s'est plainte aux médecins du travail, parce que ça rendait le personnel morose, et on a liquidé les œuvres de Roger Sommeville. Cette histoire est tout sauf aberrante. Enfin, donc, elle est complètement aberrante, mais elle est tout sauf fausse, plus exactement. Bon, ça, c'est une chose que je voulais dire. Je voulais aussi dire à propos du théâtre action. Il me semble qu'il y a eu aussi un phénomène de mode. Bon, dans ma jeunesse, enfin, je suis quand même un temps certain, on ne prêchait que par le théâtre action, par Auguste Boal. Il y avait le brocoli, il y avait le campus, il y avait toute une série de choses, et ça me semble être un petit peu en voie de disparition. Enfin, ça a l'air moins évident. Et alors, pour revenir à la fondation quartier, mais moi, je ne demanderais pas mieux qu'on la privatise. Il ne faut pas se tromper de cible. Mais c'est aussi le problème, pas que des fondations privées, des journaux, bon, Libé, bien à Groupe Capitale, appartient bien au groupe Rothschild. Donc, bon, il faut faire avec et nous voyer, quoi. Merci. Qui répond ? C'est une bonne idée, ça nous permettra de souffler. Je vous remercie, en tout cas, pour la diversité des interventions, parfois un peu long, mais je crois qu'on a... Moi, je parle en mon nom, moi. J'ai appris énormément de choses. Je suis très heureuse d'avoir été dans votre groupe. Au café, alors. Allons-y, les mains. Je suis très heureuse. C'est ça qu'on entend. Hey ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada